Donc je suis avec Lucas Mazur qui est licencié au club de Colomiers depuis 4 saisons. Il a participé au championnat du monde à Dortmund du 5 au 10 novembre dernier. Donc Lucas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors je m'appelle Lucas, je viens de faire 16 ans. Je suis en second bac de commerce, c'est Françoise à Tournefeuille. J'ai deux grands frères, Hugo et Paul, qui a 21 et qui a 23 ans. Et les deux font du rugby. D'accord, tu es Françoise, ils font du rugby. Et toi, comment tu en es arrivé à faire du badminton ? C'est vrai que le collège, c'est un sport en sport. J'ai découvert le badminton. Je me suis investi un peu plus en faisant de l'UNSS. Après, ça m'a vraiment plu l'UNSS. Alors j'ai continué à faire un club. Alors, de l'UNSS au club de Colomiers. Pourquoi le club de Colomiers finalement ? Le club de Colomiers parce que c'est le club de ma vie. J'habite à Colomiers et je me suis dit que c'était un très bon club. Donc je suis tout de suite allé. Je suis allé tout de suite allé. Ok, donc tu as participé au championnat du monde à Dortmund. Donc, championnat par badminton en catégorie SL4. Début novembre. Explique-moi comment tu en es arrivé à participer à cette compétition ? En fait, c'est grâce à Benoît, mon coach, qui m'a posé des questions sur mon handicap et qui s'est intéressé au badminton avant moi. Et donc, il m'a appelé des adresses mail et j'ai dû envoyer mes papiers en anglais et des vidéos des docteurs en Malaisie qui m'ont dit que j'étais ici. Et qu'ils peuvent passer des classifications à Dortmund. Ok, donc du coup, tu as passé les certifications, les médecins sur place. Mais toi, tu faisais un peu figure de petits nouveaux dans cette équipe de France. Comment tu as été accueilli ? Décris-moi un peu l'ambiance qu'il y avait là-bas. J'ai été très bien accueilli par l'équipe dans 2015. C'était vraiment une superbe équipe qui m'a fait beaucoup rigoler. Je suis très bien amusé avec eux. C'est vraiment une super équipe. À chaque fois, on m'encouragé à se coacher. Il y avait environ 4 coachs qui coachaient à chaque fois. Et c'était vraiment super. Il ne tient que des bonnes mots. Avec les autres adversaires, les autres compétiteurs, tu as eu des échanges ? Comment ça s'est passé ? Oui, j'ai eu quelques échanges. J'ai surtout beaucoup observé les adversaires de ma catégorie pour essayer de voir leur niveau. Et j'ai plus à observer qu'à parler. Ok, donc je crois que tu as joué avec un partenaire japonais en double. Ce n'était pas forcément prévu au début. Comment ça s'est bien passé avec lui ? Oui, il s'appelait Uji. Il avait 45 ans. Un japonais. Très très sympa. On communiquait beaucoup par bruit. On s'entendait vraiment très bien. Il n'y avait pas de soucis. Ok, donc c'est super ce genre de rencontre. Quels étaient tes objectifs finalement en allant là-bas à ta première compétition internationale ? Alors, mes objectifs c'était de prendre du plaisir surtout. D'aller plus loin possible et gagner plus de matchs possibles. Et d'avoir aucun regret. Je vais me donner à fond sans avoir de départ. Du coup, je pense que tu as rempli tes objectifs. Donc je rappelle que tu as perdu juste en huitième de finale. Après des matchs de poules. Trois matchs de poules gagnés. Est-ce que tu peux me décrire un peu comment ça s'est déroulé ces matchs ? Alors, le premier match, j'étais plus détendu. J'ai surtout besoin de tester mes coups. Et c'est vraiment très bien passé le premier match. C'est plus le deuxième match où j'ai dû augmenter un niveau. C'est très bien passé. C'était contre David Morales, le dixième mondial. Et là où j'ai très bien joué. C'était très fait plaisir. Après le troisième match, j'ai eu la vidéo. Donc je suis sorti premier de poule. Et j'ai rencontré un huitième en Thaïlandais. Alors, ce huitième de finale. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui t'a manqué pour franchir ce step ? Alors, le huitième en fait, j'étais beaucoup stressé par mon adversaire. J'avais déjà beaucoup observé en fait. J'étais beaucoup observé sur ses coups faibles et ses poids. Donc la tactique qu'on a mis en place avec Benoît, c'était surtout de le fixer au fond, de dégager, dégager les roues. Et à chaque fois de le fixer au fond et à la fin d'attaquer. Et voilà, j'étais un peu tendu par l'événement. J'ai fait beaucoup de fautes en fait. Et surtout ça, j'ai eu des fautes. Bon, dans tous les cas, une bonne expérience. Tu sauras quoi faire la prochaine fois. Donc, tu parlais de Benoît. Benoît Larcher, qui est également entraîneur au club de Colomiers. Qui est l'entraîneur de l'équipe de France de Paris à Badminton. Quel était son rôle pendant cette compétition ? Son rôle, c'était surtout de coacher toute l'équipe. Enfin, plus de me rassurer quand même sur le terrain. J'avais besoin surtout d'être rassuré et d'être coacher. Et donc, qu'est-ce que tu retiendras de cette compétition ? Je suis en train d'être surpris de très belles rencontres et de super émotions. Parce que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'était super. Que du positif finalement. Je vais finir par deux questions. Quel est ton joueur préféré ? Vital Game. Qu'est-ce que tu envisages pour la suite ? Quels sont tes objectifs ? Alors, les objectifs, c'était sur Colomiers de jouer en C. Sur le tournage senior. Et sur le parable à Badminton, il y a les ordres qui arrivent fin avril, début mai. Et c'était de monter sur le podium. Un, deux ou trois. Pour l'instant, trois. On verra. Bon, vous avez des objectifs assez élevés. On ne te souhaite que du bonheur en part à Badminton. Bravo pour cette compétition et bonne chance pour la suite. Merci Lucas. Merci. Merci.